... Il était une fois un couple de bûcherons qui avait sept enfants. Le plus jeune était né si petit qu'au premier jour de sa vie, sa taille ne dépassait pas celle d'un pouce. On l'appela donc le petit pousset. Ses frères se moquaient toujours de sa taille et lui donnaient à porter des fagots de bois bien trop grands pour lui. Mais le petit pousset ne disait rien. Il tirait et traînait les branchages sans se soucier de leur bavardage. Pour dire la vérité, il était beaucoup plus malin et bien plus avisé que ses aînés. Une année, une terrible famine s'abattit sur le pays. Le couple de bûcherons, déjà très pauvres, eut de plus en plus de mal à nourrir ses sept enfants. Un soir, une fois les sept fils couchés, sans rien avoir mangé, le bûcheron rejoignit sa femme devant la cheminée. « Je ne supporterai pas plus longtemps de voir nos enfants mourir de faim sous nos yeux, » dit-il le cœur serré. « Demain, nous irons les perdre dans la forêt et nous nous enfuirons pendant qu'ils feront des fagots. » La pauvre bûcheronne pleura, supplia son mari et tenta de le faire changer d'avis, mais enfin. Alors, elle finit par accepter, à contre-cœur, de l'accompagner le lendemain dans la forêt. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent que le plus petit de leurs enfants s'était caché sous le banc. Le petit pousset avait tout entendu. Le lendemain matin, le petit pousset se leva tôt et courut jusqu'au bord d'un ruisseau pour remplir ses poches de petits cailloux blancs. À son retour, le couple de bûcherons emmena ses sept fils dans la forêt. Le père se mit à l'ouvrage et coupa du bois comme si de rien n'était. Puis, pendant que ses enfants ramassaient des branches et des brindilles pour en faire des fagots, il fit signe à sa femme et tous deux prirent la fuite par un petit sentier détourné. Quand les six aînés se rendirent compte qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer. Mais le petit pousset les rassura. « Ne pleurez pas ! Je vous ramène à la maison ! » En effet, sans que personne ne le remarque, il avait laissé tomber ses petits cailloux blancs derrière lui tout le long du chemin. Et c'est sans difficulté que le petit pousset ramena ses frères à la maison. Le couple de Bûcheron, qui regrettait déjà son triste forfait, les accueillit à bras ouverts et les embrassa avec beaucoup de joie. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le seigneur du village, qui leur devait dix écus depuis longtemps, leur fit envoyer la somme par l'un de ses fidèles coursiers. Ce soir-là, le couple de Bûcheron et leurs sept enfants rirent, chantaient et dînèrent de bon appétit. Le bonheur et la bonne humeur demeurèrent tant qu'il resta des écus. Mais quand l'argent fut dépensé, le Bûcheron, sa femme et leurs enfants n'eurent à nouveau plus rien à manger. « Demain, nous retournerons perdre nos enfants dans la forêt, » dit le Bûcheron. « Et pour être sûr qu'ils ne puissent pas retrouver le chemin de la maison, nous les emmènerons plus loin que la première fois. » Le petit Pousset, beaucoup plus méfiant et bien plus avisé que ses aînés, était resté caché sous le banc. Le lendemain matin, il se leva très tôt pour aller ramasser des petits cailloux blancs. Mais quand il voulut sortir, il trouva la porte fermée à double tour et les volets bloqués par un battant. Par chance, juste avant le départ, en guise de déjeuner, la mère distribua à chacun de ses sept fils un morceau de pain blanc. Le petit Pousset glissa le sien au fond de sa poche en se disant que la mille de celui-ci remplacerait les petits cailloux blancs. C'est ainsi que, chemin faisant, le petit Pousset émietta son pain tout le long du trajet. Et quand le couple de Bûcheron abandonna ses enfants à l'endroit le plus sombre et le plus touffu de la forêt, le petit Pousset ne s'inquiéta pas car il pensait qu'il retrouverait facilement son chemin. Mais dès les premiers pas, le petit Pousset découvrit avec effroi qu'il ne restait plus une seule miette de pain. Affamés, eux aussi, les oiseaux les avaient toutes mangées. La nuit tomba et un terrible vent se mit à souffler. Il souffla si fort que les sept frères crurent entendre des hurlements de loups venus de tous côtés pour les dévorer. Le petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et vit au loin une lueur qui lui fit penser à une chandelle. « Alors ? » demanda le cadet. « J'ai vu une lumière ! » répondit le petit Pousset. Il guida ses frères en direction de la lueur et après avoir marché longtemps, ils arrivèrent tous les sept devant une maison. l'aîné frappa à la porte. Une femme vint le rouvrir et s'étonna de trouver tous ses enfants en pleine nuit sur le seuil de la maison. « Nous sommes perdus ! » dit le petit Pousset. Alors, la femme se mit à pleurer. « Hélas ! mes pauvres petits ! Vous êtes ici dans la maison d'un ogre qui mange les enfants ! » « Hélas ! madame ! » répondit le petit Pousset. « Si vous ne nous gardez pas chez vous, ce sont les loups qui nous mangeront ! » La femme eut pitié d'eux. Elle les laissa entrer et les mena se réchauffer près d'un grand feu où un mouton tout entier grillait pour le souper de l'ogre. Soudain, on frappa à la porte. Trois grands coups qui firent trembler le sol, les murs et le plafond. C'était l'ogre. Vite, la femme cacha les sept frères sous son lit et alla ouvrir à son mari. L'ogre entra et commença par demander si le souper était prêt. Puis il renifla. Flaira et dit d'une voix terrible « Ça sent la chair fraîche ici ! » Sa femme eut beau lui soutenir que le mouton était à l'origine de ce fumet, l'ogre n'en crut pas un mot. « Ça sent la chair fraîche ! » répéta-t-il. Il se précipita dans la chambre et tira l'un après l'autre les sept frères de sous le lit. Les pauvres enfants se mirent à genoux en le suppliant de ne pas les dévorer. Mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres. Celui-ci aiguisait déjà son grand couteau. Quand sa femme lui dit « Vous avez bien assez de ce mouton pour le souper ? » « C'est toi ! » répondit l'ogre. « Il me reste aussi du veau et un demi-cochon, » reprit sa femme. « Attendez plutôt demain pour faire de ces enfants votre festin. » « Hum, tu as raison, » maugria l'ogre. « Donne-leur à manger pour qu'ils ne maigrissent pas davantage et va les coucher. » L'ogre avait sept filles. Elles n'étaient encore que des enfants mais elles avaient déjà une larme large bouche avec de longues petites dents pointues. Leur mère les avait couchées de bonheur. Elles dormaient toutes les sept dans un grand lit chacune coiffée d'une couronne d'or. Et comme il y avait dans la chambre un second lit, la femme de l'ogre y coucha les sept garçons. Contrairement à ses frères, le petit pousset ne s'endormit pas. Il se leva et traversa la chambre à pas de loup pour prendre les sept couronnes d'or qui coiffaient les filles de l'ogre. Puis, il mit les couronnes sur la tête de ses six frères et sur la sienne. Le petit pousset avait eu là une bonne idée car à minuit, l'ogre se réveilla. Il sauta de son lit, attrapa son grand couteau et poussa la porte de la chambre. Il avait décidé de ne pas attendre le lendemain pour égorger les sept garçons. Le petit pousset eut très peur quand l'énorme main de l'ogre lui caressa la tête dans l'obscurité après avoir caressé celle de ses six frères. Ayant senti sur chacune des têtes les couronnes d'or, l'ogre s'éloigna et alla jusqu'à l'autre lit, celui de ses sept filles. Et là, sans hésiter, il leur trancha la gorge avant de retourner se coucher satisfait. Dès que le petit pousset entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et les pressa de s'habiller. Puis tous les sept prirent la fuite par le jardin, courant toute la nuit sans savoir où ils allaient. Le lendemain matin, l'ogre découvrit ses sept filles égorgées dans leur lit. « Ah ! Qu'ai-je fait ? » hurla l'ogre en prenant sa tête entre ses mains. « Ces petits vauriens vont me le payer ! » Il se tourna vers sa femme et ordonna « Mes bottes ! cours chercher mes bottes de sept lieux ! » L'ogre chaussa ses bottes et se lança à la poursuite des sept enfants. Le petit pousset et ses frères étaient à cent pas de leur maison quand ils virent l'ogre sauter les montagnes et les rivières. Le petit pousset s'écria « Vite ! Cachons-nous sous ce rocher ! » Les sept frères se glissèrent sous la pierre sans imaginer que l'ogre allait choisir vers ce même rocher pour s'y reposer. L'ogre s'y adossa et la fatiguait d'un, il ne tarda pas à s'endormir en poussant de terribles ronflements. « Courez jusqu'à la maison et ne vous arrêtez pas ! » murmura le petit pousset. Et pendant que ses frères couraient à perdre haleine, le petit pousset s'approcha de l'ogre et lui retira doucement ses bottes. Les bottes étaient immenses mais elles étaient magiques. Quand le petit pousset les enfila, elles rétrécirent à la taille de son pied comme si elles avaient été fabriquées pour lui. Ainsi chaussé, le petit pousset courut à la maison de l'ogre où se trouvait sa pauvre femme qui pleurait encore d'avoir perdu ses filles. « Votre mari est en danger » dit le petit pousset. « Des voleurs l'ont attrapé et ils ont juré de le tuer si vous ne leur donnez pas tout son or et son argent. » La pauvre femme eut tellement peur qu'elle donna tout ce qu'elle avait. C'est ainsi chargé des richesses de l'ogre que le petit pousset revint à la maison où toute la famille le reçut avec des cris de joie. Henri Dès raconte « Chats de château et chats des champs » Monsieur Richard était très riche et vivait dans un magnifique château à la campagne. Tout était parfait dans sa vie. Mais un jour horreur il aperçut une souris qui courait sur son superbe plancher. Aussitôt il décida de prendre un chat. Sa mère lui promit de lui donner un chaton dès que sa chaton n'aurait tant. Or elle n'eut pas un mais deux petits deux frères jumeaux appelés Bijoux et Voyoux. Et c'est ainsi que Monsieur Richard se retrouva avec deux chatons au lieu d'un seul. Mais c'était un homme qui avait l'habitude que tout soit toujours fait selon sa volonté. Il voulait un chat pas deux. Il ordonna donc à son valet de noyer Voyoux dans la rivière. Mais le valet eut pitié du chaton et se contenta d'abandonner Voyoux dans le parc du chaton. De son côté, Bijoux menait la belle vie avec saumon et crème fraîche à tous les repas. L'été, il dormait au soleil sur le rebord de la fenêtre et l'hiver, il se reposait longuement devant la cheminée. Au fil des années, il finit par devenir beaucoup trop paresseux pour courir après les souris et les rats qui étaient de plus en plus nombreux si bien que M. Richard était de plus en plus furieux. « Je dois me débarrasser de cette boule de poil » se disait M. Richard. Bijoux ne sert à rien. Un jour, le valet oublia de refermer la porte d'entrée et Bijoux s'échappa. Parti au hasard dans les hautes herbes, il fut bientôt totalement perdu. « À l'aide ! » miaulait-il terrorisé car c'était la première fois qu'il sortait tout seul. Quand soudain, un visage familier surgit parmi les herbes. Un visage tellement familier qu'on aurait dit le sien. C'était Voyoux, son jumeau disparu, qui venait à son secours. « Salut Bijoux, ronronna Voyoux. Je parie que tu ne t'attendais pas à me voir. Ça fait des années que je vis dehors, buvant l'eau des marres et chassant pour me nourrir. Voyoux montra à Bijoux sa tanière et les bonnes poubelles où trouver à manger. « Évidemment, je ne vis pas dans le luxe comme toi, dit Voyoux. Et ça me plaît et ça maintient en forme. « Mazette ! » miaulait Bijoux, impressionné par les griffes acérées de Voyoux. « Tu es devenu un sacré matou ! » Les deux frères jouèrent tout l'après-midi, puis Voyoux raccompagna Bijoux au château. Au moment de rentrer, ce dernier eut une idée. « Écoute bien ! » dit-il à son frère. « Je t'en rends compte, 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 je t'en rends compte. » Ce soir-là, M. Richard rentra de très mauvaise humeur. « Il faut que je me débarrasse de ce chat inutile ! » Mais à peine entré, il fut saisi de stupeur. Son chat courait partout, chassant rat et souris à en perdre à l'air. Deux gros rats velus, VOUVOU, s'enfuirent en toute hâte par la porte entreouverte. Un autre, énorme, saisi à la queue, fut projeté dehors, VLAN ! comme par une fronde. Trois souris dodues, ZOU, 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 furent éjectés par-dessus la clôture du jardin. M. Richard n'en revenait pas de ce que son molasson de chat avait changé. « Alors là, » se dit-il, « toi, je te garde ! » À peine M. Richard partit, le chat miaula avec force et aussitôt un autre chat, qui lui ressemblait très pour très, entra par la fenêtre ouverte. C'était Bijou. Eh oui, les jumeaux avaient échangé leur place. Pendant que VOUVOU s'amusait à chasser les rats, Bijou se prélassait dans le parc. Et depuis, les deux chats restèrent ensemble pour toujours, échangeant leur vie respective dès qu'ils en avaient besoin. Quant à M. Richard, il ne soupçonna jamais la vérité et ne jura plus que par son chat extraordinaire. Un meunier, à sa mort, laissa pour tout bien à ses trois fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune, nu que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si maigre héritage. « Mes frères pourront travailler ensemble ? » se disait-il. « L'âne de l'un portera la farine du moulin de l'autre, mais moi, comment pourrais-je gagner ma vie avec un misérable chat ? » Le chat qui avait tout entendu sauta sur la table et regarda son maître d'un air posé et sérieux. Puis il parla. « Ne soyez pas triste, monsieur. Donnez-moi un sac. Faites-moi faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles et vous verrez de quoi je suis capable. » Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il chaussa ses bottes, jeta le sac sur son épaule et s'en alla dans la garenne où vivaient de nombreux lapins. Il mit du son et de la luzerne au fond du sac et se tapit dans les hautes herbes pour attendre qu'un lapin candide vienne grignoter ce qu'il avait mis au fond du sac. À peine le chat botté s'était-il caché qu'un jeune étourdi de lapin entra au fond du sac. Le chat tira sur les cordons pour emprisonner l'animal, et le tua. Content de sa prise, il alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, une fois entré, il fit une révérence. « Sire, » dit-il, « voici un lapin de garenne que mon maître, le marquis de Carabas, m'a chargé de vous porter. » « Marquis de Carabas » était le titre que le chat avait choisi de donner au plus jeune des trois frères. « Dis à ton maître que je l'en remercie, » répondit le roi. « Son présent me touche. » Le jour suivant, le chat botté alla se cacher dans les blés pour attraper quelques perdries. Quand deux d'entre elles entrèrent au fond du sac pour picorer les graines, le chat tira sur les cordons pour les emprisonner, puis il alla les présenter au roi. Sa majesté reçut avec plaisir les deux perdries et fit donner à boire au chat. Le chat botté continua ainsi à porter régulièrement au souverain du gibier chassé par le marquis de Carabas. Un jour, apprenant que le roi allait en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, le chat botté dit à son maître « Si vous voulez bien suivre mon conseil, votre fortune est faite. Allez dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite, laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui demandait et, tandis qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat botté se mit alors à crier de toutes ses forces « Au secours ! Au secours ! mon maître ! » « Mon maître, le marquis de Carabas se noie ! » En entendant ses cris, le roi fit stopper son carrosse. Puis, reconnaissant le chat qui lui avait si souvent à porter du gibier, il envoya ses gardes au secours du marquis. Et pendant que les gardes tiraient le pauvre jeune homme de la rivière, le chat botté s'approcha du carrosse et expliqua au roi que des voleurs avaient emporté les habits de son maître pendant qu'il se baignait. En réalité, le chat les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aux officiers de sa garde-robe d'aller aussitôt chercher l'un de ses plus beaux habits pour en vêtir le marquis. La fille du roi le trouva si élégant, si beau, qu'elle en tomba follement amoureuse. Le roi exigea que le marquis monte dans son carrosse et participe à la promenade. Le chat botté, ravi de constater que son plan fonctionnait à merveille, prit les devants et partit à la rencontre des paysans qui fauchaient un prêt non loin de là. Bonne gens qui fauchaient, si vous ne dites pas au roi que le prêt que vous fauchez appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. En passant sur le chemin, le roi ne manqua pas de demander au faucheur à qui appartenait le prêt. Comme la menace du chat les avait effrayés, les paysans répondirent en chœur « Il appartient au marquis de Carabas ! » « Vous avez là, mon cher, un bien bel héritage » dit le roi. « C'est un prêt qui ne manque pas de rapporter abondamment toutes les années » répondit le marquis. Le chat boté qui allait toujours devant rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonne gens qui moissonnaient, si vous ne dites pas au roi que les blés que vous moissonnez appartiennent au marquis de Carabas, vous serez hachés menus comme chair à pâté. » Quand le roi voulut savoir qui possédait tous les blés qu'il voyait, les moissonneurs répondirent « Ils sont au marquis de Carabas ! » Le chat boté, précédant toujours le carrosse d'une bonne heure, répétait chaque fois la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était de plus en plus étonné de la quantité de biens appartenant au marquis. Le chat boté arriva enfin devant un château. Son propriétaire était un ogre fabuleusement riche. Toutes les terres que le roi venait de traverser appartenaient à l'ogre. Le chat fit savoir à l'ogre que, passant si près de son château, il n'avait pu résister au plaisir et à l'honneur de le saluer. Le maître des lieux reçut son visiteur aussi gentiment que pouvait le faire un ogre. « On m'a dit, expliqua le chat boté, qui s'était auparavant informé sur lui, que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion ou même en éléphant. « C'est vrai ! » répondit l'ogre. Pour le lui prouver, il se transforma en lion. Le chat boté, effrayé, se réfugia dans la gouttière du toit, non sans peine car ses bottes n'étaient pas commodes pour marcher sur les tuiles. Puis, l'ogre reprit forme humaine. Le chat redescendit et avoua qu'il avait eu très peur. « On m'a dit, poursuivit le chat boté, que vous preniez aussi l'apparence d'animaux bien plus petits, comme celle d'un écureuil, d'un rat ou même d'une souris. Mais, je n'y crois guère. « Ah ! Ah ! Eh bien, vous allez voir ! » répondit l'ogre en riant d'un rire terrible. Il se changea aussitôt en souris et se mit à trottiner sur le plancher. Dès que le chat l'aperçut, il se jeta dessus et mangea la souris. Le roi, qui passait alors aux abords du château, demanda à le visiter. Alerté par le bruit du carrosse qui passait le pont-levis, le chat boté courut au-devant et s'écria « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Caraba ? » « Comment, monsieur le marquis ? » s'exclama le roi. « Ce splendide château est aussi à vous ? » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent un somptueux banquet que l'ogre s'était fait préparer. Définitivement séduit par le marquis et voyant tous les biens qu'il possédait, le roi, après avoir bu quelques verres, dit « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, d'être mon gendre. » Le marquis de Caraba accepta l'honneur que lui fit le roi et épousa le jour même la ravissante princesse. Le chaboté, quant à lui, devint grand seigneur du royaume et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Orides raconte mes petites économies Aujourd'hui, Isabelle a 8 ans. Tout le monde lui offre des cadeaux, mais quand vient le tour de sa grand-mère, celle-ci lui dit « Ma chérie, je ne savais pas quoi t'offrir pour être sûr de te faire plaisir, alors j'ai décidé de te donner des sous. Tu pourras t'acheter exactement ce que tu veux. » Quelques jours plus tard, sa maman l'emmène dans un grand magasin de jouets pour choisir un cadeau. Aussitôt entrée, elle remarque une magnifique dînette en porcelaine. Seulement voilà, elle coûte presque le double de la somme donnée par sa grand-mère. On pourrait trouver une autre dînette moins chère, lui propose sa maman. Non, c'est celle-là que je veux et pas une autre, répond Isabelle très décidée. Alors, il faudra attendre d'avoir plus d'argent pour pouvoir l'acheter. Eh bien, j'attendrai, conclut Isabelle. Et de retour à la maison, Isabelle, petite fille patiente et raisonnable, range soigneusement son argent dans un petit coffre secret caché derrière les livres de sa bibliothèque. L'année suivante, comme Isabelle l'espérait, sa grand-mère lui donne à nouveau de l'argent. Dès le lendemain, elle se précipite au magasin avec sa maman. Mais le prix de la dînette a augmenté entre temps. Elle n'a toujours pas assez pour pouvoir l'acheter. Obstinée, Isabelle décide de garder son argent, bien décidée à s'offrir un jour cette dînette dont elle a tellement envie. Malheureusement, l'année d'après, quand Isabelle a enfin la somme suffisante et qu'elle retourne au magasin, la dînette a disparu des rayons. À ça, mademoiselle, lui répond une vendeuse à qui elle demande des explications, c'est un modèle qui ne se fait plus, vous n'en trouverez nulle part. Très déçue, Isabelle remet alors son argent dans son petit coffre secret en attendant de trouver une autre idée de cadeau pour remplacer sa jolie dînette. Mais une idée pareille, ça ne se trouve pas comme ça. Et c'est ainsi que d'année en année, Isabelle se contente de garder tout l'argent qu'on lui donne chaque fois que, comme sa grand-mère, on ne sait pas quel cadeau lui choisir. Et les années passent. et Isabelle grandit. Devenue jeune fille, vient le jour où, après avoir réussi tous ses examens, elle se prépare à partir à l'université. Et voilà qu'en rangeant sa chambre pour faire ses bagages, elle retrouve son petit coffre qu'elle avait complètement oublié depuis longtemps. Très émue, elle se dit alors que ce serait peut-être le moment de s'offrir enfin un vrai beau cadeau avec tout l'argent qu'elle a précieusement gardé. Aussitôt, elle sort faire les magasins, bien décidée à se trouver une petite robe à la mode ou un bijou fantaisie. Mais voilà qu'à l'angle d'une rue, elle tombe en arrêt devant une brocante. Là, au beau milieu de la vitrine, étincelante et encore comme neuve la dinette dont elle avait tant rêvé petite fille. Et cette fois, elle a bien assez d'argent pour l'acheter. Et c'est ainsi qu'au beau milieu des objets qui décore sa chambre de jeune fille, trône désormais une magnifique dinette avec laquelle Isabelle a toujours plaisir à jouer de temps en temps. Redevenant ainsi pour quelques instants une petite fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada